C'est le moment de passer au numéro 2 du classement du podium général des économies d'énergie. Donc on passe au cube d'argent. Et pour cela, c'est Madame Andrea Antunes qui nous a rejoint sur l'estrade. Et Madame Andrea Antunes est responsable des programmes C2E du marché d'affaires chez EDF Commerce. Et puis, c'est l'occasion de remercier EDF parce que EDF est l'un des financeurs du programme de C2E Cubes. Jusque là, avec certes énergies qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Et c'est grâce à ce financement que l'IFPEB et le CEREMA ont pu proposer aux établissements tout le dispositif d'accompagnement des établissements. Merci. Tout d'abord, oui, rappelez que l'EDF est très content depuis le début d'accompagner l'IFPEB. A la fois, on a fait du cube 20-20 sur nos propres patrimoines. Donc une première démonstration que les économies d'énergie passaient par les éco-gestes aussi chez les employés. Très naturellement, on est parti pour vous accompagner financièrement sur CubeS. Aujourd'hui, on est heureux d'apprendre que grâce à la FNCCR et Acté, ça va se poursuivre. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la sobriété énergétique. C'est un enjeu absolument évident aujourd'hui qu'on a tous ressenti cet hiver également. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir récompenser le lauréat du Cube Argent des économes d'énergie. Ils ont poursuivi leurs actions, boosté leurs actions. Ils ont réussi quand même à faire quelque chose d'assez miraculeux également avec 20,4% d'énergie. Donc j'appelle le collège Chartreuse-des-Portes à Briore pour venir récupérer leurs prix. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, félicitations au collège de Briore, Chartreuse-des-Portes, pour ce prix d'or. Donc c'est vraiment une vraie fierté pour le département que ce prix soit remis à ce collège. Le département de l'Inde aujourd'hui, c'est 51 collèges publics, 14 collèges privés. Donc 39 qui sont labellisés E3D avec 8 collèges qui sont appliqués dans le challenge Cubest. Et ce challenge correspond parfaitement au plan Ambition Collégien que nous nous sommes fixés, à savoir l'appropriation des valeurs de la République et surtout l'apprentissage de la citoyenneté. Et ce challenge vient aussi en complément des dispositifs que l'on a mis en place d'accompagnement éducatif et notamment les collégiens acteurs du développement durable. Aujourd'hui, chaque année, ce sont plus de 150 projets qui sont aidés par la collectivité départementale pour nos collèges. Mais à côté de ça, effectivement, on a une politique volontariste très forte pour la rénovation énergétique de nos collèges. Donc avec un plan de plus de 17 millions pour l'année 2021 jusqu'à l'année 2027. Voilà, je voulais vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes et nous devons être tous acteurs du développement durable, avoir tous des éco-gestes et puis il y a certes des belles paroles, mais surtout des actes. Et ce qu'a accompli le collège de Briore, le collège Chartreuse de Portes, montre que par des gestes éco-citoyens, nous sommes tous acteurs du développement durable, que nous pouvons toujours aller plus loin et que nous devons tous au quotidien agir pour cette sobriété énergétique et agir pour l'environnement. Voilà, je vous remercie et encore félicitations. Merci Madame Baud. Bonjour à toutes et à tous. On vous entend. Je suis Monsieur Nier, le principal du collège Chartreuse de Portes à Briore. Je suis en compagnie de trois élèves de Madame Bréchelle, la référente développement durable, et de Madame Balbon, l'adjointe gestionnaire d'établissement. Donc, on tenait à remercier les FPB, le CRMA et tous les partenaires, notamment le département de l'Ain et l'inspection académique de l'Ain et le rectorat de Lyon pour nous avoir appuyé et accompagné dans le concours QVS. Pour nous, l'entrée dans le concours a été naturelle, puisqu'on était déjà très préoccupés par les questions d'économie d'énergie dans le collège et que la démarche de développement durable est vraiment un des piliers de la politique éducative du collège. Donc, les économies d'énergie étaient au cœur de nos préoccupations, et c'est toujours le cas au quotidien, dans l'établissement. Donc, je remercie les élèves du collège et Madame Bréchelle qui se sont appliqués dans le cadre du projet QVS et qui continuent à s'impliquer sur les économies d'énergie. Et je remercie aussi Madame Balbon, l'adjointe gestionnaire de l'établissement, qui s'était déjà engagée auparavant sur cette problématique. Et c'est la conjonction de toutes ces forces qui a permis à notre établissement de faire des économies d'énergie, sachant qu'on a un établissement récent et bien isolé, avec un système de chauffage performant. Donc, réussir à faire des économies dans ce contexte-là, c'est d'autant plus difficile, mais on est très fiers d'y être parvenus. Je vais laisser la parole aux élèves, donc Lubin, Arsène et Benjamin qui sont avec nous. Voilà, merci encore à toutes et à tous pour ce prix. Bonjour, moi c'est Benjamin. Il a un peu impressionné. L'année dernière, nous avons présenté à ma classe l'utilisation des objets pour économiser l'énergie, l'eau, avec le projet qu'il baisse, Antoine Polyvara. Pour compléter ce que dit Benjamin, on a fait un petit jeu de l'étoile où chacun a appris à utiliser. Puis ensuite, on a présenté aux autres les différents outils pour ensuite, qu'est-ce qu'on a fait Benjamin après ? Après, c'est qu'on les a distribués à la classe, en l'heure de vie de classe et on a appris à l'avoir enseigné. Donc ça, c'était plutôt les actions qu'on a menées en amont et puis il y a encore des actions actuellement en cours. Et ça, c'est Lubin et Arsène qui vont vous les présenter. Bonjour, je m'appelle Lubin. On va vous présenter ce qu'on va faire à l'avenir et ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, on est en train de développer des affiches pour sensibiliser les personnes de l'établissement et les professeurs à économiser de l'énergie, que ce soit de l'eau ou de l'électricité pour chauffer. On avait déjà des dispositifs avant le concours, que ce soit de récupérer l'eau de pluie pour les toilettes et des capteurs présents pour les lumières. Merci madame Antunes et puis je vous propose de bravo au collège. Merci au conseil départemental de l'Ain. Just like a friend, you know I'll take you there.